Bonjour, première partie, qui sont les 25 présidents français depuis 1848 ? On y va c'est parti, let's go ! Numéro 1, Louis Napoléon Bonaparte, 1848-1852 Premier président français, neveu de Napoléon 1er, âgé de 40 ans et 8 mois, 3 ans après son élection, un coup d'état, même fin à la deuxième république, il se fait proclamer empereur et prend le nom de Napoléon 2. Pour 2, Adolf Thiers, 1871-1873 Après la chute du second empire, il se fait nommer en février 1871, chef du pouvoir exécutif, 6 mois plus tard, président de la troisième république, il se fera renverser moins de 2 ans après sa prise de fonction. Numéro 3, Patrice de MacMahon, 1873-1879 Elu après la démission de Adolf Thiers, militaire de carrière, échoua à restaurer la monarchie, il sera en train de démissionner en 1879, il mettra en place le septennat présidentiel. Numéro 4, Gilles Grévy, 1879 1887, élu quelques heures après la démission de MacMahon, son domicile deviendra officiellement le palais de l'Elysée pendant son mandat, réélu en 1885 et démission deux ans plus tard pour cause du trafic des décorations. Le cinquième président est syndicato. 1887-1894, remporte la présidence face à Gilles Ferry, 6 ans plus tard, il est assassiné d'un coup de poignard lors d'un déplacement à Lyon. Numéro 6, Jean-Casim Perrier, 1894-1995, élu président à seulement 46 ans, déçu par la fonction marginalisée au sein de l'exécutif, attaqué par les socialistes et Jean Jaurès, il démissionnera au bout de seulement 6 mois et 16 jours, il détient le mandat le plus court à l'Elysée. Numéro 7, Félix Fort, 1895-1889, Félix Fort sera le premier président à décider à l'Elysée d'une hémorragie cérébrale. Numéro 8, Émile Loubet, 1849-1906, premier président de la Troisième République a effectué un mandat complet. Il donna la grâce présidentielle au capitaine Delfus pour l'ignation de la loi de 1901, suivant les associations et celle de la séparation de l'Église et de l'État. Numéro 9, Amant Falière, 1906-1913, il débute en 1906, mais une forte agitation sociale secoue le pays et il a du mal à faire abonner la peine de mort, bien qu'il est très populaire, il renonce à son second mandat. Le dixième président est Raymond Pincaré, 1913-1920, lui, je suis beaucoup passé dans ses rues, dans différentes villes françaises, son mandat marqué par la Première Guerre mondiale. Un mois avant la fin de son septennat, il se fait élit sénateur, mais en 1922, il est maintenant président du Conseil et en 1926, ministre des Affaires étrangères, puis des Finances. Abonnez-vous. Merci.